À 16 ans, tu rentres dans la vie active. Quel objet caractérise cette période ? Eh bien justement, j'ai mis le nœud papillon, j'ai amené un nœud papillon parce que je trouvais qu'il signifiait le passage un peu à l'âge adulte, le passage, l'espèce de passage peut-être masculin où on commençait à me demander l'identité. Oui, parce que tu fais des études, tu es en apprentissage en hôtellerie, tu portes le costume, le nœud papillon, et on commence à t'appeler monsieur. C'est ça. Toi qui pensais que tu étais une fille. Moi qui ai longtemps pensé que j'étais une fille, ou en tout cas qui ne me suis pas posé cette question vraiment fondamentale parce que j'étais une enfant. Pour moi, peut-être asexué. À cet âge-là, ça te vexait quand on t'appelait monsieur ? Ça me vexait, non, ça me dérangeait peut-être plus. Ça me dérangeait peut-être plus. Et en fait, ce nœud papillon représente un peu ça, ce passage à l'adulte, ce côté masculin. Mais derrière ce papillon, il y avait ce cocon qui était en train de se fabriquer, en fait, dans ma tête déjà. C'est une métaphore, en fait, ce nœud papillon. Oui, un peu. C'est pas un nœud papillon, c'est comme un papillon. C'est comme un papillon. Non, pour l'instant, il était nœud papillon. Et à un moment, il allait devenir un papillon qui allait prendre son envol. Cette période d'apprentissage en hôtellerie, tu l'as vécu comment ? Tu étais confronté au regard des autres. Tu étais avec d'autres élèves aussi en apprentissage. De quelle façon est-ce que tu étais vu, regardé ? Ben, je n'étais pas une serveuse. J'étais un serveur, voilà. Et j'étais tellement pas bien dans ma peau, tellement pas bien parce qu'on me disait que j'étais un garçon, que je prends conscience que je ne suis pas un garçon. Enfin, non, pourquoi vous voulez que je sois un garçon alors que je ne suis pas dans ma tête un garçon ? Je ne suis pas, ce n'est pas possible. Tu la joues comment, cette partition ? Je la joue comme un chat écorché. Je la joue, je rentre en guerre avec tout le monde. Je crie, je crie ma douleur, que personne n'entend. J'ai crié longtemps, cette douleur. Je la crie au monde entier, mais personne ne la voit. Ça passait comme quoi ? Comme une crise d'adolescence ? C'est ça, comme une crise d'adolescence, une crise existentielle, une crise d'enfants capricieux, une crise, mais j'étais... Je me souviens, en fait, j'ai fait même presque trois tentatives de suite parce que je me souviens qu'avant que mes parents partent... Donc moi, après, je suis allé les voir, voilà. Je me souviens, quelques temps avant qu'ils partent, j'ai piqué une crise et je me souviens de cette image d'être sur mon lit, debout, en train d'hurler après ma mère et j'avais un couteau qui était sur mon ventre, prêt à être enfoncé. Parce que je criais toute cette douleur, déjà, tu vois. J'étais perdu, perdu, parce que je n'avais pas conscience que je ne pouvais pas être moi et que je voulais être moi. Ce corps, enfin, voilà, je prenais conscience que c'était un corps de garçon petit à petit qu'on m'imposait, cette identité de garçon qu'on m'imposait. Tout ça, voilà, c'était... je ne voulais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada